La grande prière du vendredi s'achève dans cette mosquée de Dakar. Quelques fidèles restent pour écouter le jeune imam. Le thème du jour, c'est l'excision. Une pratique interdite au Sénégal depuis 1999. Et pourtant, 24% des fillettes sont toujours mutilées dans ce pays, selon les chiffres du dernier rapport de l'UNICEF. Le prêche d'imam Sambé est très clair, l'excision n'a rien à voir avec la religion. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque obligation de l'excision. En plus de cela, s'ajoutent les difficultés qu'on rencontre les femmes excisées sur le plan de l'intégrité physique et de la sensibilité. Donc, cette pratique ne fait pas de bien aux femmes. Elle assure le plan médical des conséquences néfastes. Je préconise donc qu'on l'arrête. Les fidèles écoutent avec attention, mais à la sortie, les avis divergent. Un imam, selon moi, n'est pas seulement là pour diriger la prière. Parler des mots de la société fait aussi partie de son rôle, car cela peut nous éviter de faire les mauvais choix. Les générations passées ne se plaignaient pas de l'excision. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais je suis sceptique quant à l'écho de ces discours, car à mon avis, l'excision ne disparaîtra pas de si tôt. Mais qu'en pensent vraiment les hommes ? L'UNICEF balaie les idées reçues et relève que 75% des hommes au Sénégal sont contre cette pratique. Dans cette famille, le sujet n'est pas tabou. La mère Aminata a été excisée petite. Aujourd'hui, elle est députée et milite contre les mutilations génitales. Son mari la soutient dans son combat. Il essaie même de convaincre d'autres hommes autour de lui. « Bon, un jour, j'ai eu l'occasion de discuter avec un collègue. Donc, on a été... C'était une discussion très, très, très houleuse. Bon, c'était un conservateur, je le savais, mais quand même, je l'ai sensibilisé. Donc, je sais, au finish, qu'il avait compris mon message. Parce que moi, avec ma femme, c'est une chose que j'ai vécue. » Aminata le reconnaît, la compréhension de son mari est d'un grand soutien. « Pour quelqu'un qui vous comprenne déjà, dans la maison, dans la chambre, voilà, dans l'intimité de votre couple, ça c'est hyper important, il y a des hommes qui ne comprennent pas. Il y a des hommes peut-être qui vont aller prendre d'autres femmes, d'autres femmes, sans pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque. » Malgré la sensibilisation, l'excision ne recule pas au Sénégal. Selon l'UNICEF, elle est pratiquée en particulier dans la communauté peule. Mais la capitale n'échappe pas non plus au phénomène. À Dakar, 20% des femmes ont le sexe, aujourd'hui mutilé. Neuville se rend tous les jours à l'université de Kinshasa. Non pas pour y étudier, car cela fait déjà deux ans.